Oeuvre de Maria Valtorta, tome 5, chapitre 326, intitulé « Un séjour à Axib » le 11 novembre 1945. Seigneur, cette nuit j'y réfléchis. Pourquoi veux-tu venir si loin pour revenir ensuite vers les confins de la Phénicie ? Laisse-moi y aller avec un autre. Je vendrai Antoine. Je le regrette, mais maintenant il ne sert plus à rien et il attirerait l'attention. « Et j'irai à la rencontre de Philippe et de Barthélémy. Ils ne peuvent suivre que cette route-ci. Je les rencontrerai à coup sûr et tu peux être sûr que je ne dirai rien. Je ne veux pas te faire de la peine, moi. Toi, repose-toi ici avec les autres et épargnons à tous ce voyage à Giftaël et nous ferons plus vite. » Dit Pierre, en sortant de la maison où ils ont dormi. Ils semblent moins pitoyables car ils ont des vêtements frais et la barbe et les cheveux ont été arrangés par une main experte. « Ton idée est bonne. Je ne t'empêche pas de le faire. Pars donc avec celui de tes compagnons que tu veux. » « Avec Simon alors, Seigneur, bénis-nous. » Jésus les embrasse en disant « Avec un baiser. Allez-y. » Il les regarde partir et descend rapidement vers la plaine. « Comme Pierre est bon, en ces jours, je l'ai apprécié comme je ne l'avais jamais fait auparavant. » Dit Jude. « Moi aussi, » dit Mathieu. « Jamais égoïste, jamais orgueilleux, jamais exigeant. » Il ne se prévaut jamais d'être le chef. Au contraire, il semblait être le dernier de nous tout en gardant sa place. » Ajoute Jacques, fils d'Alphée. « Nous, il ne nous étonne pas. Nous le connaissons depuis des années. Tout feu, tout flamme, mais aussi tout cœur. Et puis, si honnête, » dit Jacques, fils de Zébédée. « Mon frère est bon, bien qu'un peu rude. Mais depuis qu'il est avec Jésus, il est deux fois meilleur. Moi, j'ai un caractère tout différent. Et il se fâchait parfois. Mais c'est parce qu'il comprenait que je souffrais de ce caractère. C'était pour mon bien qu'il se fâchait. Quand on l'a compris, on s'entend bien avec lui, » dit André. « En ces jours, nous nous sommes toujours compris et nous avons été un seul cœur, assurgeant. » « C'est vrai. Je l'ai remarqué moi aussi. Pendant toute une lune et même dans les moments d'excitation, nous n'avons jamais été de mauvaise humeur. Alors que parfois, je ne sais pourquoi, » dit Jacques, fils de Zébédée. « Pourquoi ? Mais c'est facile à comprendre. C'est parce que notre intention est droite. Nous ne sommes pas parfaits, mais nous sommes droits. C'est pour cela que nous acceptons le bien que l'un de nous propose et que nous écartons le mal que l'un de nous nous indique comme tel, alors que, avant, nous ne nous en étions pas rendus compte. Pourquoi ? Mais c'est facile à dire. Parce que nous avons tous les huit une seule pensée. Faire les choses de façon à donner de la joie à Jésus. « C'est tout, » s'écrit Jude Tadé. « Je ne crois pas que les autres aient une autre pensée, » dit André conciliant. « Non, pas Philippe ni Barthélémy, bien qu'ils soient le plus âgé et très Israël. Pas non plus Thomas, bien que chez lui l'humain l'emporte sur le spirituel. Je leur ferais tort si je les accusais de... » « Jésus, tu as raison. Pardon, mais si tu savais ce que c'est pour moi de te voir souffrir, et à cause de lui, je suis pourtant un disciple comme tous les autres, mais en plus, je suis pourtant un frère et un ami, et j'ai en moi le sang fougueux d'Alphée. Jésus, ne me regarde pas avec sévérité et tristesse. Tu es l'agneau, et moi, le lion. Et sois sûr que j'ai du mal à me retenir de déchirer d'un coup, de patte le réseau de calomnies qui t'enveloppent, et d'abattre l'abri où se cache le véritable ennemi. Je voudrais voir la réalité de son visage spirituel auquel je donne un nom, et peut-être est-ce une calomnie. Et si j'arrivais à le connaître sans risque d'erreur, je le marquerais d'un signe ineffaçable qui lui ôterait pour toujours l'envie de te nuire. Jude dit tout cela avec véhémence, bien qu'au début Jésus l'ait retenu par un coup d'œil. Jacques, fils de Zébédé, lui répond. « Tu devrais marquer la moitié d'Israël, mais cela n'arrête pas Jésus. Tu as bien vu en ces jours s'il y a quelque chose qui puisse s'opposer à Jésus. Qu'allons-nous faire maintenant, maître ? As-tu parlé ici ? » « Non. J'étais arrivé sur ces pentes depuis moins d'un jour. J'ai dormi dans la forêt. » « Pourquoi n'ont-ils pas voulu de toi ? » Leur cœur a repoussé le pèlerin. J'étais sans argent. « Ce sont des cœurs de pierre, alors ? » « Qu'est-ce qu'ils craignaient ? » « Que je sois un voleur. » « Mais peu importe. » « Le père qui est aux cieux m'a fait trouver une chèvre, égarée ou en fuite. » « Venez la voir. » « Elle vit dans le sous-bois avec son chevreau. » « Elle ne s'est pas enfuie en me voyant arriver. » « Au contraire, elle m'a laissé traire son lait dans ma bouche. » « Comme si j'avais été son petit, moi aussi. » « Et j'ai dormi auprès d'elle avec son chevreau presque sur le cœur. » « Dieu est bon pour son verbe. » Ils vont à l'endroit où il était la veille, dans un fourré épais et épineux. Au milieu se dresse un chêne séculaire. Je ne sais comment il a pu vivre. Il est fendu à la base comme si le terrain s'était ouvert et avait fissuré son tronc puissant, tout enveloppé de lierre et de ronces, et maintenant dépouillé. Tout près, la chèvre est en train de pètre avec son chevreau. En voyant tant d'hommes, elle pointe ses cornes pour se défendre, mais ensuite elle reconnaît Jésus et se calme. Il lui jette des croûtes de pain et il se retire. « C'est là que j'ai dormi, » explique Jésus. « Et j'y serais resté si vous n'étiez pas arrivé. » « Maintenant, j'avais faim. » Le but du jeûne était fini. Il ne fallait pas insister à cause d'états de faits qu'on ne peut plus changer. » Jésus est de nouveau attristé. Les six apôtres se regardent sans mot dire. « Et maintenant, où allons-nous ? » « Nous restons ici pour aujourd'hui. Demain, nous descendrons prêcher sur la route de Ptolémaïs, puis nous nous dirigerons vers les confins de la Phénicie pour revenir ici avant le Shabbat. » Et lentement, il retourne au village. Fin du chapitre.